Un vendeur se présente un jour à la porte d'une immense maison et il sonne. Il attend, attend et attend encore. Quelqu'un finit par lui ouvrir en disant, « Vous rendez-vous compte de combien loin je viens pour vous ouvrir cette porte et vous n'êtes qu'un vendeur ? » « J'étais là-haut, au dernier étage. » Avec douceur, le vendeur répond, « Je suis vraiment désolé que vous veniez d'aussi loin, mais je connais quelqu'un qui vient d'encore plus loin que ça pour vous. » « Vraiment ? De qui parlez-vous ? » « Je parle du Seigneur Jésus qui est parti du ciel et venu ici-bas sur la terre pour sauver tous ceux qui croient en lui. » Certains ont pensé que le plus grand jour de l'humanité a été quand l'homme a marché sur la lune. Mais le plus grand jour de l'humanité a été quand Dieu a marché sur la terre. C'est comme si Dieu disait, « Vous ne pouvez pas monter au ciel, alors je vais descendre vers vous. » Dieu ne nous a pas jeté sa bénédiction du haut du ciel, mais il est venu lui-même en personne nous l'a porté. Dieu a marché sur la terre en la personne de son Fils, Jésus. Le nom Jésus veut dire « Sauveur » et c'est ce qu'il vient faire. Jésus vient sauver. Sauver de quoi ? Sauver du châtiment éternel que nous méritons à cause de notre mépris de Dieu, de notre rébellion contre lui. Il vient sauver qui ? Il vient sauver tous ceux qui croient en lui d'une vraie foi obéissante. Jésus lui-même a dit ceci. Écoutez bien. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne se confie pas au Fils de Dieu n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3, verset 36. Noël est donc un appel puissant et urgent à placer notre confiance en Jésus-Christ. Lui seul peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a pas de cadeau emballé avec plus d'amour que celui-là. Il n'y a pas de cadeau en Jésus-Christ.